Salut tout le monde ! Je suis totalement bourré ! Et je vous avance comme ça, c'est l'Horenfo ! C'est bon pour l'amour au dimanche ! Allez, vive le Portugal, vive le Valdemagne ! Et le cotorep, tu le vois plus le cotorep ? Il mérite ce RSA, il mérite ces allocs ! On vous aime les ch'tis ! J'ai un pote qui a vendu son pied bon dans une rencontre ! C'est Sophie Marceau qui a acheté ! Une femme avec des poils au cul, c'est beau ! Levez-vous, monsieur ! Levez-vous pour assumer ce que vous dites ! Il aime les poils au cul chez les femmes ! Votre femme, elle est où ? Bienvenue sur TOEN TV ! En plus, il aimait bien se trimballer en Héraclès pendant les combats de gladiateurs ! Alors oui, c'est vrai ! Il y participait ! Comme Laurent dans les soirées ! Il s'identifiait à Hercule ! En se faisant représenter sur les monnaies, portant des pots de lion et une massue ! Vous savez, un peu comme Elio Gabal pour Elios, quoi ! Ils étaient tous un peu zinniers ! Après, n'importe quoi, on se dit « Ah oui, sûrement il a raison, mais il raconte n'importe quoi depuis tout à l'heure ! » Avec le recul, je me dis le nombre de gens qui sont morts dans leur baignoire ! C'est fou ! Bah Claude-François ! Claude-François, Marat ! Ah bah moi je prends plus de bain ! Agamemnon est mort dans sa baignoire ! Et le nombre de gens qui ont failli mourir dans leur baignoire ! Laurence Boccolini, Carlier, tous ces gens qui ont failli mourir dans leur baignoire ! New York City Football Club, Melbourne City Football Club, Montevideo City Torquay, les stacks de trois sont des clubs qui ont tous été achetés par le Abu Dhabi ! Moi aussi j'ai plus rien à me bâtre, je suis Abu Dhabi ! Le Abu Dhabi United Group, l'ADUG, on doit dire, paraît-il en tout cas, depuis 2020, l'ESTAC 3 appartient au même groupe propriétaire de ces grands clubs de foot ! Et d'ailleurs 3 a gagné, je crois, le week-end dernier ! Bravo ! Et l'arrivée manifestement de ce groupe oriental, comme vous dites... Et non pas orienté ! Monsieur Tohen, manifestement, a fait du bien au club ! Bah oui, il y a de l'investissement ! Surtout que 3, c'était un club qui se maintenait mais qui faisait un peu aussi l'ascenseur, Ligue 1, Ligue 2, c'était pas génial ! Et là, il y a des investisseurs ! Et le club est effectivement en Ligue 1 aujourd'hui, ils sont montés de Ligue 2 en Ligue 1... Les femmes sont interdites de stade mais à part ça... Pardon ? Les femmes ne peuvent plus aller au stade mais à part ça... Non mais alors, on s'en fout qu'elles restent à faire du shopping ! Tous les rosiéristes produisent des rosiers et les mettent en culture, ils sont donc pépiniéristes, mais tous les pépiniéristes ne sont pas rosiéristes ! Le rosiériste est l'homme qui cultive les roses et qui va être capable d'en créer des variétés nouvelles ! C'est-à-dire que si vous êtes rosiériste et que vous commencez à cultiver une autre fleur, vous perdez le titre de rosiériste, c'est bien ça ? Tout à fait ! J'ai bien compris ! Moi, monsieur, c'est Guillaume, bonjour ! Moi, je suis un grand dragueur, un grand coureur de jupons, mais je n'ai jamais conclu ! Ça viendra un jour, mais j'ai voulu du coup courtiser avec des roses, c'était 5 euros la tige ! Ça m'a fait un bouquet à... Attendez, je compte, ça m'a fait un bouquet à 5 euros quand même ! Oui, mais peut-être que vous ne connaissez pas le langage des fleurs, et que si vous avez offert des roses jaunes, vous avez signifié à la dame ou le garçon qui l'a reçu, vous êtes volage, dans quel cas vous avez droit à l'échec ! Ah, ça veut dire ça ! Pourquoi les roses sont aussi populaires au Pakistan ? Parce que c'est eux qui les vendent sur les terrasses ! Oui, j'adore le jaune, parce que le jaune et le bleu, ce sont deux couleurs qui vont très bien ensemble ! Le jaune, c'est le soleil, ce sont les plages de l'Atlantique, et puis je n'aime pas le terme de femme volage, j'aime bien l'idée de la femme libre, comment dire, et qui est capable d'accepter les fleurs d'un inconnu sans se poser trop... Oui, la coquine, quoi ! Attendez, moi je trouve qu'on peut aussi offrir des roses, sans pouvoir entendre quelque chose en retour ! Il y a une belle phrase qui dit, on ne frappe les femmes qu'avec des roses ! Ah, et c'est de PPDA, merci ! Effectivement, Lionel Messi a décidé de quitter le Paris Saint-Germain, on a cru un temps qu'il irait, comme tout le monde, j'ai envie de dire, en Arabie Saoudite, mais non, il va à Miami, et effectivement, il part à Miami, mais pas copain-copain avec Paris, pas seulement le Paris Saint-Germain, d'ailleurs avec Paris tout court, parce qu'il dit qu'il a été très malheureux chez nous à Paris, c'est une vie pas facile qu'ils ont ces footballeurs ! C'est compliqué, dans le métro, les gens ne lui laissaient pas ça ! Je crois qu'il n'était pas content du rez-de-chaussée qu'il avait dans le HLM qu'on lui a proposé ! Il l'a vu sur la tour Eiffel, ça illuminait la nuit ! Il a eu un nombre de prunes, il n'arrivait pas à garer son Kangoo ! On réunira Fabrice et Anne Roumanoff dans les grosses têtes télé ! Mais je ne lui ai pas parlé de sa culotte ! Non, mais on vous verra danser avec Anne Roumanoff, monsieur Fabrice ! J'ai dansé avec Anne Roumanoff ! Ben oui, vous l'avez dansé avec Anne Roumanoff ! Ah oui, avant ta prothèse ! Vous étiez là à Mardia, vous les avez vus danser ! C'est une très belle image d'archive ! Et franchement, il danse bien Fabrice ! Ben oui, il danse bien ! Ah oui, t'as zouqué avec la Roumanoff, là ! Bon, c'est pas la dernière pour dire oui ! J'ai dansé avec Roumanoff ! Est-ce qu'elle a une culotte rouge, Anne Roumanoff ? Ah oui, c'est tout rouge ! Elle n'a plus les culottes depuis longtemps ! Non mais elle a le poil rouge, par contre ! Et c'est tout à son honneur ! Moi, vous rigolez, il n'y a pas de... Vous voulez du Scoop People, moi je vous en donne ! Le poil rouge ! Qu'est-ce qui provoquerait 7000 décès par an aux Etats-Unis ? Ah ben, je sais, les pilules pour dormir ! Alors, c'est le Doliprane ! Alors, tout ça, oui, tout ça, d'accord ! C'est pas le Doliprane de Maria Carrée ? Mais tout ça à cause de quoi ? Mais tout ça à cause de quoi ? À cause d'Internet ! Non ! Qu'est-ce qui provoque 7000... Ah, c'est pas l'accident de barbecue ! L'alcool ? L'alcool, non ! Je sais, la cigarette électronique avec du shit dedans ! Non, mais toi, il faut que tu sortes des psychotropes ! Il est tombé dedans quand il était petit ! Ma mère écoute l'émission ! C'est l'obélix des stupéfiants ! Mais Laurent, est-ce que c'est spécifique aux Etats-Unis ? Non ! Chez nous aussi, sûrement, il y a des décès dû à ça, mais je n'ai pas le chiffre ! Ah, c'est la chirurgie esthétique ! Non ! Est-ce que c'est la nouvelle technologie ? Les oreillettes pour faune ? Non, non, non ! Est-ce qu'on pourrait être victime de ça dans cette... Oui, 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 bien sûr, puisque c'est lié aux médicaments ! Ah, c'est le trampoline ! Dans les jardins ! Non, vous m'avez cité... Bah si, c'est dangereux ! Le Prozac ! Vous pourriez me citer toutes sortes de médicaments ? Je vous répondrais oui, c'est tout ça, ça marche ! Mais quelle est la raison ? L'automédication ! Non, mais on se rapproche, mais non ! Il reste 30 secondes ! C'est s'auto-médicamenter en regardant le net ! Non plus ! Ah non, c'est avaler les médicaments avec la boîte ! Qu'est-ce qu'ils provoquent ? Alors, à votre avis, Frédérique, qui a dit la vérité ? Donc, Jean-Phil Janssen, non ? Non ? Non, les funérailles de Jean-Phil Janssen à la terrasse du Banana Café, on oublie... Encore que c'est une bonne idée ! Bah, le banana, c'est plus trop... Et pourquoi le banana ? Ah oui, t'es... À chaque fois, j'oublie... C'est ce qui se dit, mais bon... Ensuite... La personne qui a parlé juste après Ariel, excusez-moi... Sébastien Thoen, qui serait né à la clinique privée Vincent Bolloré, au Cap d'Agde... Et pourquoi pas ? En 69 ! Et pourquoi pas ? Oui, cette solution, oui ! Ah oui ! Sébastien Thoen, né à la clinique privée Vincent Bolloré... Je suis obligé de vous... Ah bah merde ! Il va être content ! Je suis obligé de vous demander, monsieur Thoen... Alors, oui, mais pas cette année-là ! C'était en 62 ! Non mais c'est surtout qu'il n'y a pas de clinique Vincent Bolloré, vous savez... Il y a encore Frédéric... Frédéric ! Alors, il ne vous manque plus que les trois écolos... Celle de 81, celle de 2002, celle de 2012... Et on aura eu les 12 candidats... Est-ce qu'elles sont jolies ? Ah ! Eva Jolie ! Eva Jolie s'en fait une de plus ! Plein des réponses ! Applaudissements ! Alors, il ne vous manque plus que celle de 2002 et celle de 1981 ! Alors, François Mitterrand ? Non ! C'était en 81 ! Oui, mais ce n'est pas une femme, François Mitterrand ! C'est un bon début, Stéphane ! C'est un bon début ! Elle était jeune en 81 ! Alors, en 81, on se moquait beaucoup de son physique à l'époque... Je me souviens que Thierry... Et maintenant ? Ah, Louane ! Non ! Magda... Il n'y en a qu'un seul, Harald, l'aîné, qui était sur le front, qui n'a pas subi l'empoisonnement de ses parents... Mais, en revanche, la maman... Enfin, la maman, on a du mal à appeler ça une maman... Magda... Magda a effectivement habillé ses enfants de tenues blanches... Elle leur a d'abord donné un somnifère, elle les a endormis... Et là, elle leur a mis des ampoules de cyanure dans la bouche... À Elga, 11 ans... On s'entend ! Ide, 12 ans... Helmut, 9 ans... Helde, 8 ans... Helda, 16 ans... Helde, 4 ans... Ils avaient 7 ou 8 enfants ! Ah bah oui, elle en a tué 6 d'un coup... Ils étaient 7... Avant de se tuer elle-même, tout de même... Oui, et Goebbels aussi... Oui, d'accord, mais enfin, c'est pas une raison... Il paraît que... On voit ça dans le film extraordinaire, la chute... La chute... Ah oui ? Mais il paraît quand même qu'il y avait des gens qui étaient là, le personnel... Qui disaient, mais on va les emmener, on va les sauver, les enfants... Ils disaient, non, 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 non... On part tous en même temps, rien ! Oui, nein, 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 nein... Ils partent avec nous, c'est quand même assez terrible... Oui, mais il paraît qu'ils ont maté un Disney en DVD... Elle a chanté du chantal Goya... Il y avait une bonne ambiance ! Pour les dernières minutes ! Quelle horreur ! Le Texas autorise aujourd'hui le port d'armes à feu à la ceinture... Sans permis, en plus ! On n'est même pas obligé d'avoir un permis d'armes ! Il suffit d'avoir plus de 21 ans... Bah dis donc, Biden, il a pas fait grand-chose, là ! C'est pas un fédéral, ça ! Ah mais vous savez, c'est dans les États que ça se passe ! Oui, c'est le Texas, c'est le pire ! De toute façon, il y a plein de gros cons, là-bas ! Ça fait rien ! Deux lieux communs à filer, bravo ! On m'a dit... Vous êtes déjà allé au Texas, M. Tohen ? Oh non, j'ai vu un épisode de Dallas, mais c'est tout ! Et vous, M. de Kersezon, vous aimez les États-Unis ? Oui, je connais bien l'Amérique, moi ! C'est vrai ? Vous connaissez bien l'Amérique ? Oui, j'aime bien... J'ai travaillé, moi ! Ah oui, vous avez travaillé aux États-Unis ? Oui, exactement ! Qu'est-ce que vous faisiez aux États-Unis ? Clou de McDo ! J'étais... J'étais employé au Yacht Club de San Francisco ! Là, il... Tohen, c'est là qu'on voit qu'il est courageux ! Il faut tuer... Mais Laurent, il faut tuer le père, maintenant ! Il faut tuer le père ! Il faut tuer le père ! Courageux ou inconscient, je ne sais pas ! Ou complètement con, mais les trois me vont bien, donc, voilà ! On a évoqué le cinéma, voilà ! Un film dans lequel vous étiez, par exemple, l'invité mystère ? Absolument ! Vous êtes plutôt le locataire ou propriétaire ? Propriétaire ! Mince ! Est-ce que vous êtes connu pour plusieurs activités ? Enfin, c'est un peu la même quand même ! Il y a un tronc commun, on va dire ! Ah, il y a un tronc commun ? Daniel Abad ? Paul Elkarat propose... RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news ! Nous voilà partis pour Mérignac, ou madame l'allemand, ou mademoiselle peut-être l'allemand ! On nous attend ! Virginie, je vous appelle par votre prénom, c'est mieux ! Bonjour Virginie ! Bonjour Laurent ! Bonjour les grosses têtes ! Bonjour Virginie ! Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Vous êtes toute jeune, vous êtes 34 ans ! C'est jeune, encore 34 ans ! Oui, ben écoutez, je suis infirmière en libéral depuis peu de temps, et du coup ça me permet de vous écouter très régulièrement maintenant ! Oui, on ne tout bossait pas trop en fait ! Entre deux piqûres ! Entre deux piqûres ! Et notamment les émissions avec Sébastien Thoen que j'adore ! Ah ben écoutez, tant mieux ! J'adore les infirmières ! Ma sœur est infirmière ! C'est vrai ? Ah, coquine ! C'est la première fois que vous parlez ! C'est un vieux fantasme ça ! Mais infirmière dans une fille de porc, non ? Ou infirmière dans un hôpital ? Les deux ! Mais elle est très épanouie, donc moi ça ne me dérange pas ! C'est la première fois que vous nous parlez de votre sœur ! Vous avez vraiment une sœur ? Isabelle Thoen ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Elle s'appelait Jean-Louis il y a deux ans mais on l'a fait ça ! On l'a fait le nécessaire ! Vous savez les jeunes maintenant, ils changent de métier, ils changent de vie, enfin bref ! Quelle drôle d'époque ! C'est quelqu'un qui est une de vos fans qui s'appelle Tania et qui est ukrainienne et qui a même mis en gage sa bague de fiançailles pour venir vous voir en concert ! Ça c'était vraiment un moment très très fort ! Et effectivement quand elle est venue, on est allé la voir, on a échangé, c'était bien avant que la guerre éclate, c'était il y a déjà plusieurs années, et on a gardé contact avec elle et donc évidemment quand il y a plus d'un an la guerre a commencé, on a pris des nouvelles de Tania et elle nous a comme ça donné au fil des jours, raconté son quotidien ce que c'est que d'être une jeune femme de 22 ans, d'être sur le point de se marier, de faire sa vie tranquillement, et un matin on se réveille et son copain nous dit voilà c'est la guerre, la Russie a déclaré la guerre et toute la vie bascule ! Oui il y a la guerre en ce moment ! Donc on a eu envie de faire une chanson ! Quand vous avez raconté l'histoire, on s'attendait à ce que vous disiez, et là on les a accueillis chez nous, mais non c'est juste, elle nous appelle, elle nous raconte que c'est la merde en Ukraine ! On lui dit bon courage ! On s'attendait vraiment à l'histoire dont on les a accueillis, ils sont chez nous maintenant ! Non mais elle a envoyé un super colis 6 mois avec une pralluline ! C'est rigolo là ça ! C'était bien pas mal ! Non mais figure-toi qu'on lui a proposé, mais elle voulait absolument pas quitter son pays ! Mais il ne pense qu'à eux ces gens-là ! On devrait même dire la super valise FTL à Rohan ! Il y a beaucoup d'argent ! Effectivement beaucoup beaucoup d'argent ! La moitié de notre cachet, 10 000 ! Tu prends 20 000 toi aussi ? Écoutez Madame, Monsieur, j'espère que vous avez porté chance à un de nos auditeurs, ils se sont inscrits en envoyant par SMS le mot valise ! Ce n'est pas la même valise que d'habitude là ! On n'appelle pas au hasard des auditeurs de RTL, ce sont des auditeurs qui se sont manifestés ! Ils ont été très nombreux à envoyer le mot valise par SMS ! Et je les comprends ! 10 000 euros cash ! Ce n'est pas rien ! Même la petite Tania l'a appelée ! Clément Carré habite à le Zigny ou les Zigny ! C'est en Seine-et-Marne les Zigny ! Monsieur Clément Carré, je l'espère, va être derrière son téléphone pour la super-valise RTL ! Allez ! Personne n'en veut alors que c'est le prix de la mairie ici ! Quand je pense à la petite Tania qui a rien appelée ! Et justement, si vous étiez sous la couette et que vous avez écouté Caroline Dublanche pendant la nuit, vous saurez que Caroline a, elle, ajouté une discographie complète de Dany Briand ! Ah oui ! Ah ça, ce n'est pas un cadeau ! Excusez-moi, ce n'est pas un cadeau ! C'est dans la valise, mais ce n'est pas un cadeau ! Non mais il y a aussi des blagues dans la valise ! C'est-à-dire, on met des blagues, on met des pièges, il y a quoi ? Il y a un cousin pétard aussi, il y a quoi ? Alors écoutez, Monsieur Toen, Dany Briand est un ami ! Vous n'allez pas me fâcher avec la terre entière ! Bon, ce n'est pas Patrick Fiori, mais ce n'est pas bon ! Oh, il est bien Patrick Fiori ! On l'aime bien Dany Briand, il est sympathique ! C'est super, c'est le meilleur crooner français ! Voilà, c'est le meilleur crooner français ! Depuis Florent Panné ! Et Vianney ! Et Jul ! Et Booba ! Bref, votez bien en mai ! Toen est fou ! Mesdames et Messieurs, ne tenez aucun compte de ce qu'il dit ! J'ai une bonne nouvelle pour Caroline Diamant, nous sommes ici à Troyes ! Non ! Et Jean-Charles Marras qui écoute les grosses têtes ! Mais non ! Et qui tient un restaurant qui s'appelle Supref ! Il est avec son tablier, c'est génial ! Va apporter l'endouillette ! À Caroline Diamant ! Et voilà ! Il y a du vin ! Et la sous-préfète, c'est son surnom à la cantoche ! Alors ça te fait rêver ! Merci Monsieur Marras, Jean-Charles Marras qui tient la sous-pref ! Alors, qui tient le frère de Charles Marras ! Chère Caroline, c'est maintenant ou jamais ! Elle est belle ! Est-ce que vous voulez bien commenter Sébastien Thohen ce qui se passe ? Très belle ! La ponchette de Caroline va accéder à sa bouche dans quelques instants ! D'abord un petit peu surprise, mais intriguée, mais avant tout curieuse ! Elle a déjà vu cette forme quelque part ! Peut-être à une heure un petit peu tardive ! En tout cas, l'odeur lui parle ! Elle aime bien cette odeur un petit peu de renfermée qui sent bon les tropiques ! Alors, ce roman, on y voit de nombreux personnages que je vais vous donner. Il y a un psychiatre qui s'appelle le docteur Stravinsky. Il y a un collecteur d'impôts qui s'appelle Mathieu Lévy. Vous avez le cinquième procureur, procurateur à l'époque, on disait de Judée Ponce-Pilate. Vous avez Mickaël Alexandrovitch Berlioz qui est le président. Vous avez Stéphane Bogdanovitch Lick-Doyev qui est le directeur du théâtre des variétés. Et Bogdanovitch. Je vous demande donc le nom de ce roman fantastique. C'est un roman fantastique ? Oui, 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 et je vous demande le nom de l'auteur de ce... Ah, et si Daesh avait raison ? C'est Farwell ! C'est Farwell ! George Orwell ! Et ça me permet de poser une question à propos du film, parce que ça se passe à Monaco au départ. Parce que Gérard Juniot joue un riche monégasque. Parce qu'il est ! Et ses enfants ! Ses enfants... C'était pas un rôle ! Ses enfants sont pourris gâtés, parce qu'évidemment, ils n'ont connu que Monaco depuis leur naissance. Et puis je suis veuve, donc j'ai pas eu le temps de m'en récupérer. Alors voilà, ils sont pourris par le fric, ses enfants. Et ma question va me permettre de vous demander le nom d'une personnalité née à Monaco. Alors quand on demande ça, généralement on vous cite toujours toute la famille monégasque, ça très bien. Léo Ferré, parce qu'on sait qu'il est né à Monaco lui aussi. Mais il y a une autre personnalité française née à Monaco. Laquelle ? C'est pas Salah Abdelslah ? Non mais c'est pas loin, je crois que c'est pas loin, c'est pas loin ! C'est pas Abaoud ! C'est pas Abaoud, je suis sûre ! Mais c'est peut-être Atta ! Mohamed Atta, celui qui a fait le 11 septembre ! Non c'est pas ça Laurent ! Ce type est dingue ! Mais je cherche, excusez-moi je cherche ! Le mec le fou ! Alors c'est une parution effectivement, et pour la première fois cette année, il a fallu faire autrement. Vermeaux ? Non, l'Almanac Vermeaux, non ! Je l'ai reçu l'Almanac Vermeaux 2022. Sans blague ? Le Botin ? Le Botin, non ! Ni barré Budo ! C'est lié au voyage ? Il y avait 36 pages, ça coûtait 2,50€. 30 millions d'amis ? Le guide des marées ? Le guide des marées ! Bonne réponse ! De Florian Gazon ! Le chantier des marées ? C'est quoi ? Le petit indicateur des marées n'est pas paru pour la première fois depuis 1958. Et pourquoi ? Parce que tout se perd ma bonne dame ! Inondation, inondation ! Parce que maintenant les gens vont sur leur téléphone pour connaître les marées. Maintenant quand vous dites que vous allez sur votre téléphone pour voir les guides des marées, Dans le guide du marée ! Je voudrais bien savoir ! C'est pas très loin mais bon ! Ah bah Pierre et moi on devrait sortir le guide du marée ! Je l'attendais ! Les bonnes adresses et les bonnes adresses ! Les quoi champignons ? Oh ! Ah ça me dégoûte ! Ça se raconte pas Laurent ! Ça se vit ! Une question pour Barbara Germain qui habite Floirat. Une question à la portée de tous cette fois ! Quel crustacé ? Qu'est-ce qu'il y a Monsieur Palma ? C'est plein de bandes au Floirac ! Oui si vous voulez ! Floirac effectivement ! C'est en Gironde vous avez raison ! Peut-être que vous connaissez Barbara Germain qui habite là-bas ! En tout cas elle espère un chèque RTL ! Alors le crustacé ! Quel crustacé appelle-t-on aussi cochon de Saint Antoine ? Angoune ! Rires C'est gratuit ! Vraiment ! C'est gratuit mais ça me fait rire ! Il y a deux comédies qui sortent aujourd'hui ! L'Origine du Monde et Pour y gâter ! C'est vrai que L'Origine du Monde est très drôle aussi avec Laurent Lafitte et Karine Viard ! C'est deux styles très différents ! On va dire que Pour y gâter est plus familial Gérard ! On peut dire ça comme ça ! C'est vrai en tout cas que le film qui sort aujourd'hui est un peu un sujet tabou ! Il s'agit pour Laurent Lafitte d'aller demander à sa vieille maman si elle veut bien qu'il photographie son sexe d'où il sort de l'origine, son origine à lui ! C'est vrai qu'on se voit mal à aller demander à sa maman Ah oui je vous confirme ! Oh après un verre de Porto ! Pourquoi pas ! Un 31 décembre on fait quoi à 2h du mat' ? Alors ça me permet de vous poser une question évidemment mythologique sur Oedipe ! Puisque c'est aussi le complexe d'Oedipe dont il est question dans ce film ! Comment s'appelle la maman d'Oedipe ? Andromaque ! Ah non 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 ! Dans la mythologie grecque ! Elle a donné son nom à une pièce ? Ah non mais c'est vrai que Oedipe on le sait va tuer son père et faire l'amour avec sa mère d'où le complexe d'Oedipe mais comment s'appelle la mère d'Oedipe ? L'être ? Non ! Salopina ? Brigitte ? Brigitte ? Rien à voir ! Rien à voir ! Rien à voir ! Arrêtez ! Applaudissez pas ! Ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez ! C'est vraiment dégueulasse ! Pourquoi tu dis ça un beau grand ? C'est pas moi ! C'est petit ! C'est le secteur pavé de la course qui est un des plus longs secteurs pavés de la course ! Et voilà pourquoi c'est… Le Doda Nidalgo ? Rires Ah non mais vous connaissez tous sur l'usure ! Le truc d'Arembert ! Ah ! Le machin d'Arembert ! Il vous manque le premier mot, ça s'appelle… Le pont ! Le pont ! Le pont ! Le passage ! Le impasse ! C'est d'Arembert ! La voie sans issue d'Arembert ! Le chaos ! Non ! Le pont ! Le pavé d'Arembert ! Non ! La chaussée ! Non mais là quelque chose ! Le téléphérique ! La passe d'Arembert ! Non ! Mais c'est bien d'Arembert ! La voie ! Pas la voie ! La route ! La conduite ! La rocade ! La rocade d'Arembert ! La montée d'Arembert ! Non ! La descendre ! Pas la descendre ! La levée d'Arembert ! La virage ! La belle sœur d'Arembert ! Non 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 ! Le nom de dieu de bordel de merde d'Arembert ! Mais oui ! Pensez au dépucelage de Chantal là-dessous ! Ah ! Le gog-bang d'Arembert ! La quoi ça dit ? Alors au dépucelage de Chantal là-dessous ! La défonce ! Pas loin ! Ah ! La déglingue ! Non ! La descente d'organe ! C'était assez tard en fait ! La démontage ! La démonte ! La démonte ! C'était assez tard ! La défouraille ! Arrêtez ! Arrêtez ! La défourrée ! La débridage ! La démontée ! La démontée ! La sodomie d'Arembert ! Le tunnel d'Arembert ! La grotte ! La grotte ! Le clip d'Arembert ! Les horreurs d'Arembert ! Mais on se rapproche ! Le courage ! Le courage d'Arembert ! Le courage du mec ! La nausée ! La nausée ! La pourriture ! La préhistoire d'Arembert ! J'aurais jamais dû dire ça ! La caverne ! La caverne ! J'aurais dû dire Julie ! Oh non ! La moustache d'Arembert ! Et quels sont ces deux garçons qui vont devenir célèbres, l'un et l'autre ? Deux grands écrivains ! Aragon ! Alors il y en a un, c'est Aragon ! Bravo ! Oh, attendez, l'étonnement dans la salle ! C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a une... C'est un mec, tu veux pas... Ah oui, c'est assez nouveau alors, dis-donc ! Ouais, il le sait pas ! Ah, c'est toujours le quincaillé, là ? Non ! Et le cotorep, tu le vois plus, le cotorep, là ? Qui ? Le petit cotorep qui habite en bas de chez toi, là ! Il était sympa, lui ! Il avait une voix douce ! Bon, allez, allez ! Aragon ! Aragon ! Et un autre écrivain aussi ! Ah bah oui, un autre ! Turgot ! Peggy ! Peggy ! Non, c'est toi, Peggy ! Non ! Ça, c'est drôle ! Féline ! C'est vrai qu'elle a un côté mot peu de show, aujourd'hui ! C'est incroyable ! Surtout avec Claude à côté qui a la voix de permis très grenouille ! C'est une chanteuse qui est un pseudo ! C'est une chanteuse qui est pendant les nuits de champagne ! Alors, c'est pas bien, mais ? Alors, c'est Ochi ! Et c'est Ochi, évidemment ! Bonne réponse de Christophe Beaudoin ! Elle sera là samedi prochain, Ochi ! Tout comme Gaétan Roussel qui va chanter lui dans la semaine ! Thomas Dutron, Miossec ! Gaëlle Faille, formidable ! Il y a des tas de concerts ! Ah, il n'y a pas trois cafés gourmands ? Ah non ! Ah, la chance ! Et comme dirait Gaëlle ? Quel enfer, ce groupe ! Ben, faut pas dire ça ! Heureusement, ils ne viendront pas à trois ! Il y a des vrais groupes ! Pourquoi vous êtes... Ben, j'ai chanté avec eux ! C'est pas vrai ! C'est peut-être ça, le problème ! Ça confirme le niveau ! Mais pourquoi t'as chanté avec eux ? Ben, pour une... Pour... Contre le cancer, il y avait un truc... Et donc, il fallait qu'il chante... Oh, ben, j'arrive jamais seul ! Il y avait un humoriste qui chantait avec un groupe, mais moi, il m'avait choisi pour chanter avec eux, parce qu'il m'aime bien ! C'était qui, l'humoriste ? C'était eux ou toi ? C'est vrai que le cancer a drôlement reculé depuis ! J'ai une question ! Non, mais on les aime bien, trois cafés gourmands ! Ça s'entend, oui ! Faut pas qu'ils chantent ! J'ai une question ! Arrête de la musique, ouvrez un restaurant vegan ! Mais pardon, je crois que ça passe sur RTL ! Ah oui ! Oui, oui, on me confirme, ça passe... Ben alors, on adore ! Il y a bien Pascal Praud sur RTL ! Ukrainiens ! Non plus ! Allemands ! Non ! Il y a un piège ! Mais c'est un club de football ! C'est un pays arabe ! C'est pas un pays arabe ! C'est un club de football ! Africains ! C'est un club de football ! Voilà, déjà ! Africains ! Et c'est un gros titre de l'équipe aujourd'hui ! Ah, les Qataris ont acheté un autre club ! Non ! Le hold-up du shérif ! C'est quoi ? C'est en Amérique ? Ce n'est pas en Amérique ! C'est dans un film ? C'est au Moyen-Orient ? Ce n'est pas dans un film ! Ah, c'est où alors ? Non ! Bah, un shérif ! C'est un tout petit pays qui vient de gagner un match de foot ! C'est ça ? Ah, ils ont gagné contre un grand club ! Ah ! Ah ! Les Herbiers ! Bah oui ! Mais c'est pas en France ! Mais non ! Mais non ! Ils ont un grand joueur ! Ils ont un grand joueur ! Qu'est-ce qu'il y avait comme match hier soir ? La Champions League ! Mais là, attends ! Ah, c'est dans les pays de l'Est ? Oui, madame ! Ah bah oui, c'est en… Légis à Varsovie ! En Bulgarie ! En Bulgarie ! On se rapproche ! En Bulgarie ! La Roumanie, on est tout près ! En Bulgarie ! Ah, c'est Monténégro ! Porte de la Chapelle ! Croissy ! Croissy ! On est tout près de la Roumanie ! Excusez-moi ! C'est Serbie, non ? C'est pas la Serbie ? Une mère et sa fille avaient laissé échapper leur chat qui était parti sous un TGV ! Ils ont essayé de faire arrêter le… Enfin, de ne pas… D'empêcher le départ du TGV, mais la SNCF… C'est comme nous tout à l'heure avec Marcela Gare de Lyon ! La SNCF, c'est pas qu'elle n'a rien voulu entendre, mais c'étaient les congés scolaires, il y avait beaucoup de départs ce jour-là, et la SNCF a expliqué que c'était impossible de retarder… Moi mais Laurent, est-ce qu'on peut vraiment… Parce que je suis pas l'habitude des chats, mais on peut perdre… Un chat peut vraiment s'enfuir de son cajot ? Ouais, ça… Non mais tu fais attention quand même ! Ça, c'est parce que tu es d'accord avec les gens qui ont tué les chats ? Non, je me pose une question en fait… des côtés des cheminots… Non mais Marcela, il y avait un monde fou sur le… Non mais Johan, ça te parait dingue, mais on peut faire mal à une chatte ! Je suis sa réponse ! C'est pas mon domaine ! Et c'est vrai qu'avec vous, elle peut être écrasée ! Elle l'aime beaucoup ! Et si tu t'approches, tu verras qu'elle peut se sauver ! Revenons à Rouen, avec cette question à l'attention de M. Vessel… François Vessel habite… C'est une femme donc ! Non ! Mais tu t'es raconte ! Il y a des gauchistes à Rouen ! C'est toi la femelle qui aime faire la laisselle ! Ecoute Chantal là-dessous, arrête ! On est quand même l'émission la moins qu'en seule culture du pape ! Alors, si vous le voulez bien, je vais vous proposer quatre lettres que tout le monde connaît ici à Rouen ! V-B-C-I, qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce que c'est en rapport ? C'est sportif ? Sportif, non ! Transport… 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 Ah, c'est ce qu'il y a marqué dans les bars ! Va boire et chier à l'intérieur ! Oh non ! Si, bah V-B-C-I, va boire et chier à l'intérieur ! Car, à propos des transports, j'ai une bonne nouvelle pour Rouen ! Je sais pas s'il a vu ça, je me suis dit que c'est grâce à la mairie ! La calèche est terminée, il y a des bus ! Bah non, mais il y a des bus, mais ils vont être gratuits le week-end ! Mais non, il y a personne le week-end ! Vous n'avez pas vu ça dans la presse locale ? Ah, vous êtes au courant ! Ah, ils sont forts à l'ambiance du tourisme ! Ça, c'est quand même pas mal ! Les transports en commun, gratuits, pendant tout le week-end, pour tout Rouen ! Bravo ! Est-ce que c'est lié quand même à l'armement ? C'est lié à l'armée, à l'armement, à une sorte de tank ou une sorte de char ? Ah, bravo Johan ! C'est pas du char, du tank, de… Alors, qu'est-ce qu'un V-B-C-I ? Un véhicule ! C'est un véhicule ! Véhicule ! Véhicule blindé ! Oui ! Intérieure cuire ! Commercial ! Commercial et industrielle ! Vous savez que la reine d'Angleterre est la seule personne anglaise qui peut rouler sans permis. Elle n'a pas le permis de conduire. Ah bon ? Oui, mais elle ne roule pas sur la route. C'est autorisé. Si, si, elle doit. Elle est dans son parc. Non, non, c'est autorisé. En l'occurrence, elle était dans le parc du château de Windsor, là. Oui, d'ailleurs, j'ai trouvé ça ridicule qu'on nous dise effectivement la preuve qu'elle est à nouveau en bonne santé, c'est qu'elle est au volant de sa voiture toute seule. Moi, je trouve qu'à l'âge qu'elle a… Il ne vaut mieux pas qu'elle prenne le volant. Voilà, donc ce n'est pas un signe de bonne santé si elle n'a pas la tête pour réfléchir qu'il ne vaut mieux pas qu'elle prenne le volant. Comme toutes les femmes en général. Attendez ! Me disait Florian Gazan tout à l'heure ! Je l'ai dit, t'es honteux, Florian, de dire ça. Elle aurait dû rouler en Mégane. Elle n'aime pas trop ça. Elle n'aime pas trop la Mégane. Moi, j'aimerais avoir ses rôles, ça. Ah oui ? Moi, c'est ma voiture préférée. Moi, j'aimerais avoir son cul, moi. Moi, j'aimerais avoir ses robes. Elle a un cul sublime. Mais vraiment ? Oui, mais elle n'est pas mis en valeur par ses robes. C'est rare pour une reine. Elle ne branle pas grand-chose pour dire. Elle ne parle pas du postérieur de la reine d'Angleterre, parce qu'il y a quand même quelqu'un que les gens attivirent. Oh, ça va, c'est pas Karine Lemarchand, non plus ! Que les gens aiment, tout comme Karine Lemarchand. D'ailleurs, on ne parle pas comme ça du cul de quelqu'un, M. Thoen. Je sais qu'elle a un beau cul ! Oui, mais d'accord ! Moi, j'ai un cul cul pas beau ! Oui, d'accord ! C'est quand même la reine d'Angleterre. On n'est pas ici pour commenter le cul de la reine, vous voyez. Il va falloir que je vous apprenne la radio, M. Thoen. C'est vrai que moi, je n'y comprends rien à tout ça. Les reines, les gilets jaunes, les sans-papiers, les fichiers S, les comics ratés. Ça va, Bernard ? C'est une blague, c'est mon idol, Bernard David, il le sait ! Et lui, il a un beau cul ! Et il a un très beau cul, en plus ! Moi, je ne sais pas ce que tu prends au petit déjeuner, Thoen. Mais il ne faut rien prendre, en fait ! Mais ça, vous vous droguez ! Toi, les gens m'écrivent pour savoir si vous vous droguez ! Pas du tout ! C'est vrai ! Il est tombé dedans ! Non, non, non ! Je vends ! Parce que ça, c'est bien ! Et comme tout le monde en prend, il faut vendre ! Tout le monde ne prend pas de... Samedi après-midi, sur le parvis de la gare de Bordeaux, il y aura un rassemblement de soutien, mais un rassemblement de soutien à qui ? C'est artistique, c'est artistique ! C'est artistique, non ! C'est pas à Cédric Jubilard ? Non, c'est... C'est une affaire qui date de janvier dernier, on a un peu oublié cette histoire ! Nicolas Sarkozy ? Non ! Non plus, non ! Non, 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 non ! Oh non ! 300 euros pour monsieur... Eh bien, il l'a bien mérité, Gheorghe Kuksovski ! Il s'est fait moquer de lui ! Là, c'est 300 euros ! Là-bas, il y a une main qui se lève ! Vous allez y aller, monsieur Thoen, car peut-être 100 euros vont être gagnés en public ! Et vous allez voir, ça va vous épater quand vous allez avoir la réponse ! Alors présente-toi, la réponse est-ce que tu l'as ! On t'écoute ! Je m'appelle Aurélien, et c'est le 11 septembre 2001 ! Ah oui ! C'est vrai ! Ah, mais non ! Mais oui ! Ah, ça m'a glacé le dos ! Ah moi aussi ! Et vous croyez que, moi aussi, il y a un lien, ça m'a donné un frisson épouvantable ! Moi aussi, c'est drôle, la réelle ! Mais c'est pourtant la vérité ! Est-ce qu'il y a un lien ? Parce que moi, je suis à un cours Jean-Marie Bigard, il m'a dit qu'il n'y avait rien passé ! Le méchant gouverneur de cette prison, et pour le libérer, sa femme, Léonore, se déguise en homme sous le nom de Fidelio, et elle vient travailler à la prison pour libérer son mari ! C'est pas chouette, ça, quand même ? Ce qui est chouette, c'est qu'on changeait de sexe pour des bonnes raisons à l'époque ! Alors qu'aujourd'hui, c'est la mode ! Sur Insta, il changeait de bite ! Mais c'est juste pour énerver les parents ! Mais oui ! C'est la crise d'adolescence ! Non mais je te jure, Chantal, c'est le monde ! On va avoir des associations qui vont... Non, Monsieur... Monsieur Cohen... C'est sympa, merci ! Là, on les a toutes, là, comme ça ! Là, on les a toutes, là ! Là, c'est les emmerdes absolus, là ! Je voulais pas faire du cinéma, je m'en branle, mais je pense aux autres ! Ah Chantal, c'est fini ! Salut la Gaumont ! Monsieur Tohén, pardon ! C'est pas injurieux de vous appeler Cohen ! Mais vous m'appelez comme vous voulez, tant que vous m'appelez, mon chéri ! Je vous rappelle deux fois par semaine pour venir ici, déjà ! Si ça pouvait être vrai ! Ah, c'est pas mal ! Tohén, ça va être un truc déguisé ! Ah, Laurent ! Vos parents ont changé l'initiale pendant la guerre ! Oui, mais alors... Ouais, quand même, ça se voyait vachement ! Parce que Cohen, Tohén, les Allemands sont pas complètement cons ! Une question pour Monsieur Amoché, maintenant, qui habite... Oh, triste ! Comme votre statut ! Qui habite... Kaboul ! Non, il habite pas Kaboul ! Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis ambulancière ! Bah écoutez, alors franchement, vous ne travaillez pas aujourd'hui ! Je suis ici, je suis ici avec un patient ! Ah ! Bah, il vient de mourir ! À la vache ! Réanimez-le, réanimez-le tout de suite ! Il vient de mourir, bah elle a gagné 1 000 euros ! Vous êtes vacciné ! Non, non, il est à côté de moi ! Ah, mais toi, il doit être... Il est assis, il est assis ! Non mais il va bien, rassurez-nous ! Oui, oui, il va très bien ! Hein, vous allez très bien ! Et là, on entend... Mais qu'est-ce qu'il fout dans une ambulance, s'il va bien ? C'est un VSL ! C'est pas une ambulance, c'est un VSL ! Ah, voilà ! Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi son petit nom ? On va lui envoyer une montre RTL à votre patient ! Alors, il va... D'accord ! Alors, son petit nom, son petit nom ! Vous avez gagné une montre RTL ! L-A-I ? L-A-I ? L-A-I ? L-A-I ? L-A-I Mohamed ! L-A-I Mohamed ! Écoutez, je transmets son nom à Éric Zemmour ! Et il a gagné une montre Europe 1 ! Non, non, Mohamed, vous allez recevoir une belle montre ! Une très belle montre RTL ! Y'a même une expulsion ! Et pour vous, en tout cas, Célia ! Alors, écoutez, magnifique ! 1077€ ! Ça met du beurre dans les épinards d'une ambulancière, j'imagine ! Ah oui, parce qu'en plus, je vais faire opérer ma chienne, donc ça va me mettre du beurre dans les épinards ! Voyez-moi ! Qu'est-ce qu'elle a, votre chienne ? Elle a quand une tumeur mammaire ! Oh, merde ! Dans les seins ! Comment elle s'appelle ? Kivich ! Et c'est quoi comme chien ? Kivich ! C'est un petit épanol breton ! Oh ! Ça n'est pas très longtemps, ça, vous savez ! Oh ! J'en avais un, moi ! Louis Seignet a donné des cours au général de Gaulle pour qu'il travaille sa bonhomie, j'imagine ! Son charisme ! Oui ! Enfin, sa bonhomie ! Non, il n'était pas très souriant, c'est vrai qu'il n'était pas très… Pour passer à la télé, pour… Après, il a fait la famille en or, il était ridicule ! Pour les conférences de presse, en fait ! Pour les conférences de presse ! C'est surtout pour ses entretiens télévisés ! Bah oui ! C'est le premier qui a fait du show, en fait ! Et à l'Eurovision, il était ridicule ! Madame Bachelot, vous avez déjà eu des coachs, vous, pour parler devant tout le monde ? Euh, je n'ai pas eu de coach pour parler devant tout le monde, mais quand je suis rentré à l'Assemblée nationale, j'ai eu un coach pour les débats à la télévision ! D'accord ! Et pas de nutritionniste, rien ? Mais c'est pas possible ! Je pose une question ! Oh là là ! Je peux le frapper, mais on peut poser des questions dans cette émission ! Mais vous vous rendez compte quand même que le premier Scarface date de 1932 ! C'est pas si étonnant, puisque Al Capone était une légende, quand même, déjà ! Certes, mais enfin, quand même, c'est pas longtemps après, au fond, quand même ! Mais non, ils sont quasiment vivants ! Enfin, il était en prison à l'époque ! La vie d'Al Capone a inspiré… Ah, il a fini en prison, Al Capone ? Al Caprase ! Non, il n'est pas mort en prison ! Il était ravagé par la syphilis, de toute façon, il ne savait plus qui il était ! On l'a justement libéré pour des raisons sanitaires ! Il s'est fait un détenu, alors ? Il a très bien… Ah, il était avec Delormont en prison ! Quoi ? Je n'ai rien compris ! Mais moi, en plus, je n'ai pas compris ce que j'ai dit, moi ! D'ailleurs, ce n'est même pas moi qui l'ai dit ! Écoutez, pas ce qu'il dit ! Il dit n'importe quoi ! Je le dis à tous les auditeurs qui ne seraient pas encore habitués à Sébastien Thoen, ce n'est jamais au premier degré ! Jamais ! Il vous surprend, Sébastien Thoen ? Je trouve très drôle ! Ah oui ? Ah oui, oui, oui ! Tellement drôle qu'il mériterait d'être beau ! Mais en fait, c'est les mecs moches qui essaient d'être drôles, parce que sinon ils n'arrivent pas à se dire ! Ben bien sûr, François Hollande ! Ben oui ! Ben la preuve ! La preuve ! Ben vous avez une reine en Belgique quand même ! On a une reine, oui ! Comment elle s'appelle votre reine ? La reine Mathilde et le roi Philippe, mais c'est l'équivalent d'un pot de fleurs ! C'est une belle décoration qu'on arrose grassement de nos impôts ! C'est vrai que la royauté en Belgique, ce n'est pas comme en Angleterre ! Il n'y a pas des grandes… Non, non, ce n'est pas très sexy… Il n'y a pas de scandale non plus, c'est ça ? Il n'y a pas de scandale non plus, c'est ça ? Si, si, mais ils sont bien cachés ! Ah, c'est une reine entreprise ! Ben il y a eu un enfant caché ! Oui, c'est ça ! En Belgique, un enfant caché, ce n'est pas un scandale ! Qui est-ce qui a eu un enfant caché ? Mais le roi ! Le roi ! Le roi ! Le roi Albert a eu un enfant caché qui s'appelle Delphine Bowel ! Ah, j'ai cru que c'était le petit qui pisse devant tout le monde à Bruxelles ! Mais non ! Enfin, ça c'est le Mannequin Peace qui se porte très bien et qui a une sœur, Jeanne Connepisse, que personne ne va visiter ! On est allé la voir quand nous sommes allés à Bruxelles la dernière fois ! Eh ben, vous avez une belle vie de merde hein, Laurent ! On est allé voir la petite sœur du Mannequin Peace, absolument ! Et on voit sa zézette ? Pardon ? Je ne pense pas que Laurent était intéressé par la zézette de Jeanne Connepisse ! Non mais il a regardé ! Bien sûr, j'ai regardé ! Et on la voit ? Ah oui, oui, oui ! On peut mettre une pièce et on fait un vœu ! Arrêtez-vous dans une ferme ! Bonjour maman, ça va maman ? Faut expliquer aux auditeurs ce qui s'est passé pendant la pub, parce que nos auditeurs ne vont pas comprendre ! Pendant la publicité, Johan Rioux nous annonce que sa maman va venir nous voir et qu'elle sera au premier rang bientôt ! Oui, parce qu'elle est très très... Elle adore cette émission, elle l'écoute depuis 40 ans et donc elle est hyper fière que son fiston soit au gros step ! Comme ma mère ! Mais parfois elle vous trouve un peu dur... Mais je dis « Maman, t'as vu, de plus en plus je suis accepté ! » Attends, les trois premiers mots, c'était « ta gueule, ta gueule, ta gueule, ferme 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 ta gueule... » Et deux ou trois fois même, j'ai failli pleurer en sortant du... C'est pas vrai ! Et je parlais ! Ferme ta gueule ! J'adore notre bio, j'adore notre bio, c'est génial ! Depuis Shirley, dis-nous, j'ai pas autant rigoler ! Il fait pas la durée, Chirac ! Qui est-tu ? Qui fait quoi ? À vous de jouer sur RTL ! Cécile Trouba est au téléphone... Cécile comment ? Non, je ne péterai pas le nom... Cécile comment ? Bonjour Cécile, elle a dû entendre ça toute seule ! Bonjour Laurent et bonjour les grosses... Bonjour ! Salut Trouba ! Salut Trouba ! Cécile, ne les écoutez pas ! De toute façon, j'ai l'habitude, je suis chambre dans ma famille, mais ça tombe bien, je me marie bientôt, donc ça va changer ! Avec qui ? Avec Trouduc ? Avec Jean-Louis Trouduc ! Bienvenue ! Bravo ! Vous allez vous appeler comment, Cécile ? Madame Bouillet ! Bouillet ? C'est mieux ! C'est mieux que Trouba ! Troubar Bouillet, c'est pas mal ! Ça a dû être dur à aller... Ça a dû être dur à l'école, Cécile, quand même, pendant toutes ces années... Oui, ça n'a pas toujours été facile, mais bon... Et dans les partouzes aussi... Allez viens, Cécile ! On va s'occuper de ton nom ! Et vous êtes petite... Non, écoutez... Oh... Elle s'appelait Pierrette Lalanne, puis Pierrette Le Pen, et quand effectivement ils se sont séparés pour emmerder le leader du Front National à l'époque, en 1987, ça avait fait du bruit, je ne sais pas si... Je l'avais acheté, je me rappelle... Moi aussi, je l'avais acheté ! Je l'avais acheté, j'en regardais avec un seul œil pour faire comme Jean-Marie ! Pour se rincer l'œil ! Elle était même en... En soubrette ! En soubrette ! Je me souviens, elle avait un plumeau dans la main... Dans la main ! Elle avait un brésilien noir... En soubrette ! Non mais je rêve ! Non mais ça a été très dur pour les enfants, après ces enfants ne l'ont pas, ils n'ont plus adressé la parole... Autant le nom, ça ne les dérangeait pas ! Autant la photo de la belle-mère, oh non, c'est pas cool ! Pour le reste, ça va, les idées c'est sympa, la vision de la France, il n'y a pas de soucis ! Alors la photo, franchement, c'est pas cool ! Mais gal, mais vous êtes ivre ! Je suis ivre de vous ! T'imagines le choc... Tu n'avais pas raison, je n'avais pas pensé à ça ! C'est ouf ! Le reste, ça ne me choque pas ! Alors la photo... Merde ! Tout le reste, il n'y a pas de soucis ! Dans l'Allemagne, j'adore ! Il n'y a pas de soucis ! Vraiment, là ! Mais en la photo, t'abuses ! Pour le reste ! Il n'y a pas de soucis, vraiment ! T'es mesuré, t'es cool, t'es bienveillant ! T'as tout compris ! Mais alors pour la photo, merde ! On avait une vie super, putain ! On était fiers de nous ! Putain, c'est incroyable ! Mais elle est revenue, j'ai vu ça dans l'émission de Karine Lemarchand, dimanche soir ! Elle est revenue vivre avec Jean-Marie Le Pen ! Ils font ménage à trois avec sa nouvelle femme ! Avec Jeannie ! Avec Jeannie ! Et l'ex-femme ! Ça, c'est assez rare ! Quand elle fait le ménage ! Non, parce que je l'ai vu, elle témoignait à propos de sa fille Marine ! La larme à l'œil et tout ! C'était assez étonnant de voir ça, quand même ! C'est la maman de Marine ? Oui, c'est la maman de Marine Le Pen ! C'est la maman de Marine, oui ! Et de sa sœur ! Oui ! Et de la sœur de Marine Le Pen ! Non mais pardon ! Le Yann ! Oui, c'est ça ! Ah oui ! Je vous dis que Marine Le Pen, elle dit qu'elle l'a vécu comme une déflagration dans sa vie ! C'est tout ce que je raconte ! Mais c'est pas chez Karine Lemarchand ! Tu vas bien que c'est un sketch ! Non mais c'est pas chez Karine Lemarchand ! C'est à moi qu'elle l'a dit directement Marine Le Pen ! Et se faisait brûti ! Mais Gaëlle, est-ce que vous avez rencontré Le Pen ? Je connais bien Marine Le Pen, oui ! Je connais pas son père, mais elle... Et Goebbels, il est sympa ? Elle est en train de le suivre, elle fait un livre ! Elle fait un livre ! Parce que Goebbels, il disait, putain, tout ce que j'ai fait, c'est pas grave ! Alors franchement, j'ai volé des bonbons en sixième, c'est pas cool ! Le livre du jour est signé Serge Bilet, consacré à un chanteur. Un chanteur qui a eu cette phrase incroyable, et d'ailleurs, c'est le sous-titre du livre Répète si t'as des couilles ! Ah ! Dans Franck-Antin ? Non ! Ça c'est répète si tu le peux ! Non, répète si t'as des couilles ! Quel est ce chanteur qui a prononcé cette phrase lors d'une tournée en Afrique ? Il est toujours vivant ? Non, il n'est pas vivant ! Ah, Franck Alamo ! Franck Alamo, non ! Brassens ! Brassens, non ! Est-ce que c'est un chanteur dont on connaît tous des chansons autour de cette phrase ? Ah oui, oui, au moins... Est-ce que c'est pas celui avec le singe ? Quel est ce chanteur ? Léo Ferré ? Ah, je n'ai pas la cloque ? Non, c'est Léo Ferré ! Alors, bientôt, on célébrera les quatre ans de sa disparition ! Johnny Hallyday ! Johnny Hallyday ! Bonne réponse de Paul Elkarat ! C'est Johnny Hallyday ! Parce que ça, on aurait dû le couvrir ! S'il nous laisse même pas ! S'il ne nous laisse même pas Johnny Hallyday ! Serge Billet, bonjour ! Bonjour Laurent ! Répète si t'as des culles ! Répète si t'as des culles ! Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Serge Billet, comment il a dit cette phrase ? Répète si t'as des culles ! Ça marche sur toutes les chansons ! Répète si t'as des culles ! Ils sont fous, hein, monsieur Billet ? Ça vous fait rire, évidemment ! Répète si t'as des culles ! En quelles circonstances, Johnny ? C'est effectivement aux Invalides un défilé de personnes amputées ! Exactement ! Ils auraient pu choisir un autre lieu que les Invalides, quand même ! Mais non, mais justement, c'est fait exprès, c'est dans le cadre de l'Institution Nationale des Invalides, ce sera en présence de Mme Macron, d'ailleurs, et il va y avoir une sorte de florilège, ça va être assez extraordinaire, et ce sont des personnes qui sont amputées ou invalides qui vont défiler ! Et c'est toi qui présente, c'est pas Jamel de Gouze ! Et c'est moi qui présente ! C'est bizarre, on aurait rigolé ! Mais qu'est-ce que vous faites à la Fashion Week, Franck Ferrand ? Eh ben, je trouve que ça, c'est le bon côté de la Fashion Week, à mon avis, en tout cas ! Je trouvais que c'était une belle initiative ! Bon, d'accord ! Je savais pas que vous fousiez dans la mode, maintenant ! Mais il y aura quels fringues ? Il y aura des bermudas ? Il y aura des trucs comme ça ? C'est quoi les fringues, du coup ? Ah ben, vous nous raconterez, Franck ! Je vous raconterai ! Ça va être joyeux ! C'est génial ! Non, ce qui m'a choqué, c'est le côté avalide, quoi ! Eh ben oui, monsieur Junio ! C'est très bien qu'on puisse... Je vous donne des informations, vous n'y croyez pas ! Alors, il faudra quand même faire attention ! Ça va être bien la musique, aussi, du défilé ! Oh les mains ! Oh les mains ! Oh les mains ! Il y a toujours une musique, c'est sur les défilés ! Là, qu'est-ce qu'ils vont mettre ? Hands up, baby, hands up ! Ou alors, Eve, lève-toi ! Eve, lève-toi ! Dans la troupe, ça va être sympa ! Non, c'est une belle initiative ! Bravo, Franck ! Tu feras les selfies ! Alors, tu feras attention quand tu vas cadrer, parce qu'on ne verra pas tout, mais... Toen ! Quelle horreur ! Il est horrible, ce Toen ! Et hier, j'ai fait une compote de pommes avec les pommes de mon jardin du Poitou ! Et donc, il y aura une compote de pommes avec de la veille ! Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas de dents, donc, apparemment ? Vous n'êtes pas foulé pour le dessert ! Ouais, c'est pas terrible ! Une compote de pommes ! Elle est bonne, ma compote ! Ouais, mais t'aurais pu faire une tarte tatin, quoi ! Bah non, je vais acheter autre chose, alors, peut-être ! Bah là, c'est le yaourt ! Bah là, c'est franchement... Je vous conseille, franchement ! Si tu veux qu'il revienne, c'est le yaourt ! Faut pas une compote comme dessert ! Là, c'est misérable ! On dirait un dîner chez Alessandra Sublet, quoi ! Quand même qu'il y a toute la tune pour elle, l'autre, là ! Ah bon, je savais pas les pommes ! Ah ouais, faut pas aller bouffer chez Alessandra ! Ah bon ? Par contre, au 10 jours, c'est marrant, parce qu'elle se fout en slip et tout, mais il va pas à toi ! Mais non ! Il y aura pas ça chez moi, hein ! Elle est marate, puis elle raconte les années TF1, Interviv, tout ça, c'est marrant ! Comment elle a gratté tous ses plans avec Canteloup ! Franchement, elle est sympa, elle s'en va subler ! Dites donc, vaut mieux être votre ami que votre ennemi ! Ah ouais, je suis ami de tout le monde ! Moi, j'adore les gens connus, moi ! Pour Daniel Mallet ! Je lui raconte bien ! J'enchaîne pour Daniel Mallet ! Question suivante, elle habite Paris 15ème, Mallet ! Oh que c'est vilain, le 15ème ! La pauvre, le 15ème, la mode piquée, c'est vilain ! C'est un arrondissement où il n'y a aucun monument ! Ah ouais, c'est vilain, le 15ème ! On se parait à Lyon ! Non, non, c'est chez moi ! Attendez ! Le 15ème, c'est vilain ! Moi, je suis d'accord ! Tiens, ça tombe bien, parce que vous avez certainement vu ce classement, classement dans lequel Mignet-Auxens est la ville qui remporte la palme de la ville la plus moche de l'Hexagone ! Mignet-Auxens, vous leur faites d'une belle pub ! Ensuite, vous avez Montalieu-Versieux dans l'Israël ! Alors, Mignet-Auxens, c'est pas loin de Poitiers, d'ailleurs, par chez vous, là où vous ramassez vos pommes moches ! Mais non, mais elles sont pommes, mes pommes ! Poitiers, c'est vilain, depuis qu'il n'y a plus les Arabes ! Donc, Mignet-Auxens ! Ça fait longtemps ! Mais il est fou ! Ce matin, Julien Courbet a ajouté, vers 9h30, une photoprinter doc de chez Kodak, une mini-imprimante photo qui se connecte à tous les smartphones ! 15 euros ! Il faut avoir écouté, évidemment, RTL, ce matin, à 9h30, pour pouvoir... Qu'est-ce qu'il y a, monsieur ? Non, ça, ça coûte 15 ou 16 euros, je connais ! Non, mais c'est pas grave, il faut faire les cadeaux, voilà les cadeaux qu'on mérite ! On a les comiques qu'on mérite ! Non, mais il y a 1077 euros déjà au départ, quand même ! Mais oui, c'est énorme ! C'est pas mal ! Quel numéro, vous avez dit arrière ? Alors, le numéro 4 ! Le numéro 4 ! Chantal, vous allez appeler Violaine Compte ! Attendez, je vais le marquer ! Oui, c'est mieux ! Madame ou Mademoiselle Compte, Violaine habite à Luzan, dans le Douf ! Ça a sonné à Luzan, chez Violaine Compte ! Bonjour, c'est Violaine, laissez un message, au revoir ! Oh ben là... Tu l'as dans le cul, Violaine ! Voilà, voilà le message ! On a les 300 000 euros dans la cagnotte ! Eh ben tant pis pour toi ! Monsieur Thoen ! Et une gamme complète cosmétique à la base d'Escarvaux ? Très bien, oui ! Et puis voilà ! Et puis voilà ! Et voilà le gadin ! Car si vous aviez écouté Julien Courbet, ce matin, sur RTL... On va avoir envie, hein ! Rires Moi je comprends même pas ! Qui a dit Archimède fut le premier à démontrer que lorsqu'on plonge un corps dans une baignoire, le téléphone sonne ! Ah oui, c'est Pierre Dac ! Non ! Francis Blanc ! Jean-Marie Villemin ? Non ! Une question pour Damien Corpeti qui habite le Fenouillet, c'est en Vendée ! C'est vilain comme village ! Le 17 septembre ! Là je connais, c'est horrible ! Vous connaissez le Fenouillet ? C'est horrible ! Non mais c'est abominable ! Pourquoi vous êtes allé au Fenouillet, vous ? Je suis passé trois fois, c'était pas loin de Saint-Brévin où j'allais en vacances ! Ah oui ? Oh ! Moi aussi ! Mais c'est pas vrai ! Quand j'étais petite ! C'est vrai ? On est gros sur la plage qui ramassait les coquillages ! Enchaînez Laurent ! Les gens sont en train de zapper là-bas ! Non parce qu'on vous connaît pas bien, monsieur Thoën, on aimerait bien savoir comment se passait votre enfance ! Non ! Donc vous alliez sur la plage des Fenouillets ! Non, non, classique ! Vraiment, vraiment, école normale, communale, après un peu le lycée, après la Syrie, normal ! Tout le monde ici s'interroge un peu sur votre... Ça intéresse vraiment les gens Laurent ? Oui ! Ça vous intéresse ? Ouais ! Et bien allez sur ma page Wikipédia ! Non, non, études classiques et puis après j'ai arrêté et puis je voulais faire des blagues et puis j'ai vu Christine dans Froufrou et je me suis dit tout est possible ! Et est-ce que t'as des frères et sœurs ? Non mais c'était marrant, elle froufrouait ! Christine, Froufrou, là je déconne mais c'était sympa ton émission, on rigolait et moi ça m'a donné envie de faire aussi ce métier-là ! Ça et t'as la ça ! Et le journal du Hard, combien d'années vous l'avez animé ? 6 ans de gloire ! Combien d'années ? 6 ans, ouais ! 6 ans de journal du Hard ! Ah il m'a émis en avant là, c'était bien, à la minuit, écrypté ! Non mais on voulait savoir, en fait il raconte jamais rien de vrai ! Mais Laurent c'est pas très... Il vous a posé une bonne question, M. Ronin ! Excusez-moi François et Romain ! Est-ce que t'as des frères et sœurs ? Oui ! Bah tu peux me dire tout de suite combien, plus grand, j'ai une grande sœur et deux petits-frères ! J'ai une grande sœur qui est infirmière ! C'est Thoen la vie des mystères ? Même moi ça me choque toutes ces questions, ça me fait plaisir, on me parle jamais ! Julie par exemple, elle a une sœur aussi qui travaille à la radio ! Oui ! Et vous avez des enfants, M. Thoen par exemple ? J'ai un fils ! Ah, il y a un petit Thoen ! Il y a un petit Thoen qui arrive ! Oh ! Qui arrive ! Qui arrive ! Crimes contre l'huile ! Il est là, il est là ! Il a un an et deux mois ! Et qui veut le garder ? Alors ! Regardez, regardez, il y en avait deux au premier rang ! Ils sont passés à ça des 100 balles ! Dites-dans ! Vous voyez déjà au club échangiste les eaux là ! On va faire péter le champagne ! Eh bien bravo Paul Elcarat ! La comptabilité vous remercie ! La question zoologique pour M. Baffy qui réclame ça régulièrement ! Le nom de cet animal originaire d'Espagne est synonyme pour la plupart de laisser-faire ! Retrouverez-vous le nom de cet animal originaire d'Espagne ? Un branleur ? Un branleur ? Un branleur ? Non ! Rossi des Palmas ? Là, il s'agit d'un animal… Un mammifère ? Un mammifère originaire d'Espagne et dont le nom est souvent associé au laisser-faire ! Il a des cornes ? Alors oui, il a des cornes ! Des grandes ? Le cabri ? Le cabri, non ! Il a des grandes cornes ? Il a des grandes cornes quand il est grande et petite quand il est bruit ! Ah, Cotillard ! Marie… Qu'on prenne qui pourra ! Zut, j'ai pas entendu moi ! Qu'est-ce qu'on a vu pour la première fois à Paris, hier, avenue Paul Doumaire ? Ah, c'est un… Un radar pour les 30 km heure ? Un truc qui va être exposé prochainement ? Non ! Jean-Luc Lec, une majeure ? Non ! Un ours en peluche ? Non ! Est-ce que ça a un rapport avec la circulation ? Ça concerne la circulation ? Ça concerne la voiture ? Oui ! Un ralentisseur ! Une voiture à pédales ? C'est pas forcément une bonne nouvelle, autant vous dire ! Un ralentisseur ! Non ! C'est la première fois qu'on voyait ça à Paris, hier ! Une voiture qui file les contraventions sans s'arrêter ? Non, 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 non… Une voiture qui fonctionne… C'est répressif ! C'est répressif ! Ça roulait ? Il y avait personne dans la rue ? Ah non, non, il y avait du monde ! C'est répressif ! Ah non, c'est pas répressif ! Encore que ça peut vous donner des idées, évidemment ! On peut toujours pas… On peut plus du tout se garer… Une caméra à reconnaissance faciale ! Une caméra à reconnaissance faciale ! Ah, une voiture de l'ambassade des talibans ? Non ! Non ! Une manif ? Un chantier avec des ouvriers ! Non ! Une voiture genrée ? Non ! Une rue intégralement de voitures genrées ! Le pont d'échappement est devant ! Claire est dans l'héros ! Bonjour Claire ! Bonjour Laurent ! Bonjour Claire ! Bonjour Claire ! Ah là, elle est saoulante, elle, déjà ! Ça va, t'as la radio, tranquille ! Fais pas attention à la marche ! Fais semblant d'être sympa ! N'écoutez pas Thoën, Claire ! Non mais c'est insupportable ! Vous l'aimez bien Sébastien Thoën ? Eh oui, j'avais préparé quelque chose de sympa pour lui, et je trouvais qu'il avait des faux airs de Pierre Bénichoux de temps en temps… Physiquement, on l'est bien ! Mais c'est vrai ! Je dois reconnaître que quand il est arrivé ici, je me suis dit, voilà, quelqu'un qui va prendre autant le crachoir que Pierre le prenait, est capable de dire tout et n'importe quoi ! Surtout n'importe quoi ! J'aurais pas la même ange ! Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Claire ? Dans la vie, je m'occupe de mes enfants ! Ah, c'est pas mal ! Combien vous en avez d'enfants, Claire ? Trois ! Trois enfants ! Il y a un transgenre ? Il y a quoi ? Il y a un non-binaire ? Il y a un genré ? Comme tous les Français ? Parce que c'est la mode ! Oh là là ! Elle nous saoule, Claire ! C'est pas possible ! Mais qui va jouer Jonathan Daval ? C'est ça la question ! Ah bah ça, c'est intéressant ! Ah bah là, il pourrait jouer son propre rôle ! Il suffit effectivement de… Il était incroyable ! Qu'est-ce qu'il pleurait bien ? Je crois qu'on ne trouvera pas meilleur comédien ! Ah ouais ! Un acteur français, on a rien d'un acteur français ! C'est entre Pierre Ninet et Nicolas Bedeau, s'il y avait un truc… Jean du Jardin un peu ! Ouais, ouais, Jean du Jardin, ce serait pas mal ! Ça serait pas mal du Jardin ! Oui, toujours bien ! Ou Clovis Cornillac ! Gérard a joué dans le Petit Grégory ! Bah non, c'est pas lui qui faisait le Petit Grégory ! Non, non, il a joué dedans ! Il était dedans le Petit Grégory ! Ça aurait pu le sauver quand même ! Non, c'était trop gros pour le rôle ! Il jouait le rôle du sac poubelle ! Non, il faisait l'avocat de M. Amvillemin, Gérard ! M. Amvillemin ! Il a fallu que vous vous plongiez dans… Pas dans la volonne, mais dans la… Non, j'ai lu le scénario ! Ça suffisait ! Complètement ! Mais vous étiez très bien ! Je vous ai vu ! Ah oui, c'était un rôle sérieux en plus Gérard ! Très sérieux ! Très bon acteur, Gérard ! Ça s'appelait comment ? Les noyers font du ski ? Non, il est bon Gérard ! Autant Michel Blanc, il est nul, mais… Gérard, il est pas mal ! Après, bon, c'est le début de carrière, c'est normal ! C'est sa chance, ça va venir ! Après, il peut pas tout jouer non plus ! Ça vaut pas Pierre Ninet ! Qu'est-ce que vous avez contre Pierre Ninet ? Bah en fait, je crois que je suis jaloux ! T'es jaloux ? Parce qu'il est beau et il le dit pas ! Parce qu'il est génial et il le dit pas ! Parce qu'il se la raconte pas ! Il est drôle ! Merci ! Il a pas de point à faire ! Non mais Pierre Ninet, il pourrait tout jouer ! Ça qui est formidable ! Il pourrait tout jouer ! Vous êtes toujours là, Claire ? Oui ! Ah, on l'avait oublié ! Alors Claire, ce week-end à Kaboul, ça vous plaît ? Bah non, c'est à Arcachon ! Attention, on fera l'amour sans limite ! J'ai des érections de près de 6 heures ! Une autre question, assez étonnante, pour Georgette Klitschowski, qui habite un chien en Artois, dans le Pas-de-Calais ! Oh, c'est vilain là-bas ! C'était bien la peine ! Oh, je vois le village ! C'est juste après la rocade, il y a le péage qui va à Douai, il faut sortir à droite ! Que c'est vilain, la pauvre ! Faut qu'elle gagne, moi je réponds pas ! Faut qu'elle prenne 300 et qu'elle se barre ! C'est pas Georgette, c'est pas une femme, je crois pas ! Georgette, ça s'écrit G-E-R-G-O-R-G-O-T Ah, c'est Yorguet ! C'est un migrant, faut qu'il se barre ! Faut aller à Calais, faut aller en Angleterre ! Faut le soutenir le gars ! Moi je réponds pas, il gagne 300 et il se barre, c'est bon ! Donc Paul, tu la fermes ! Tu laisses Yorguet prendre 300 et se barrer en Angleterre ! Elle est polonaise ! Écoutez moi, je connais un chien en artois, c'est très mignon un chien en artois ! Quoi ? Un chien en artois ! Dans le nom déjà, ça semble bon ! Je suis désolé pour Gerget Kukowski qui est bienvenue parmi les auditeurs des Grosses Têtes. Je suis obligé de rattraper tout ce qui se dit ici. Je me t'ai gagné 300 euros. Moi, je suis sympa. La question ? La question, elle concerne le film Matrix. Évidemment, vous connaissez. Et l'on parle Matrix, la version X ? Je parle du premier Matrix. Merci Julie. Elle se marre au moins. C'est sympa. Il y en a une qui se marre. C'est sympa. Avec qui lui rive, évidemment. On m'a déjà dit que je ressemblais à Ken Urives, mais en moche. Ou alors à Michel Muller, mais en beau. On lui a dit la même chose à Ken Urives. C'est vrai. Du coup, je le prends pour un compliment. On lui a dit, t'es Ken Urives en moche. T'as qu'à côté Ken Urives, t'as avalé Louis Sregaud. T'as qu'à un truc comme ça. Un Ken Urives, c'est vrai qu'il ressemble plus à Louis Sregaud qu'à Ken Urives. J'étais plus juste avec Ken Urives. Je sais bien. Bon alors, Matrix avec Ken Urives. Je parle du premier Matrix, évidemment. C'est mon meilleur rôle. Sorti en 1999. Le personnage, vous savez, le nom du personnage joué par Ken Urives, évidemment. Comment il s'appelle ? Le personnage d'Atrix. Lupin ? Mais non ! C'est une interjection, c'est très court, comme nom genre Ken ou Kent. Non, c'est Néo. Néo. Ça part mal. Si déjà, vous ne savez pas ça, on n'est pas avancé. Moi, il m'a saoulé, ce film. Pourquoi ? Autant camping, j'adore. Je trouve que ça bouge bien. Et les rebondissements, Franck Dubois. Ariel rit beaucoup, parce que pour elle, camping, c'est aussi de la science-fiction. C'est plus de la science-fiction, c'est plus improbable. Camping que Matrix, franchement. Oh, je l'imagine, un camping. Ça serait tellement dingue. Avec son petit rouleau de piqure à la main. Et qui dit à tout le monde qu'il veut une chipot. Improbable, improbable. Bonjour, qui est au téléphone ? Romuald. Allô, Romuald, bonjour. Bonjour, Laurent. Pardon, j'avais perdu votre prénom. Romuald, vous nous appelez depuis Sionzier. C'est où, Sionzier ? C'est ça. En Haute-Savoie. En Haute-Savoie, très bien. Entre Annecy et Chamonix. Ah, c'est la région de l'autre, là. Tous les tueurs en série sont là-bas, il paraît. Voilà. Faites quoi dans la vie, Romuald ? Je suis tueur en série. Non, je plaisante. Je travaille en usine. Sébastien Thoen. Écoutez-moi bien, Nordal. Euh, Romuald. Ha ! Éric Zemmour, qui a déclaré que le gouvernement de Vichy avait protégé les juifs français durant l'occupation, trouve également que le régime nazi a protégé les juifs de l'obésité. Il l'a peut-être pensé, hein. Il l'a pas le dit. Romuald, à votre avis ? Oui. Moi, je pense que Jean-Phil aurait raison. Alors, Jean-Phil, est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a un syndrome de l'anus sans repos ? Ben, moi, je l'ai toujours eu, mais je ne sais pas si c'était une fois... Oh, non ! Eh bien, oui, c'est la vérité ! Super, je suis content, Laurent. Vous allez pouvoir partir à Reims, dans ce magnifique hôtel. Alors, écoutez, c'est absolument... Je suis content, ben oui, je vais retrouver ma famille. En plus, là-bas, je suis de Charleville-Médiaire. Oh, oui ! Charleville, Annecy ! Et Cournires, c'est un voisin ? Je suis né à Charleville, voilà. Reims, c'est pas tout à fait des Ardennes, quand même. Ah non, non, je sais, mais ça me rapproche quand même, quoi. Ben, bien sûr. En tout cas, le syndrome de l'anus sans repos est en effet un nouvel effet secondaire. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur ? Mais c'est une horreur, une chose parfaite. Ça doit pas être facile, quand même, ça. Ben, c'est surtout, je vois... Surtout quand on met une salopette. C'est un chier, un patient japonais de 77 ans, qu'on a découvert ce nouveau syndrome du Covid-19. Il a été hospitalisé une vingtaine de jours. Là, ça y est, il est rentré chez lui. Ça a surpris les médecins, évidemment. Ce syndrome de l'anus sans repos. Et c'est pas Gérard Larcher qui a ça aussi ? C'est tout pour moi. Bonne soirée. Coloré ! Coloré ! Coloré ! Coloré ! Coloré ! Coloré ! Torred. Quelle horreur. Il est horrible, c'est Torred. Il raconte que des conneries. Numé 우리 copains venait la journée. Au revoir. Il raconte que puede ! Qu'est-ce que tu te vois ?